Il est 8h05, le club de la presse est au complet, Fethiïa Laouni est prête tout de suite, le club de la presse. On commence avec du chocolat. Radio 2N, le promis, le club de la presse. Après trois mois de blocage, les négociations pour la formation du nouveau gouvernement semblent s'accélérer ces derniers jours. Depuis des semaines et des semaines, nous nous prêtons au calcul, au pronostic, on ne stique, ira, n'ira pas, mais n'empêche que les Marocains sont fatigués d'attendre. Cette année 2017 démarre bel et bien sans gouvernement au Maroc. Mais la donne a tout de même changé aujourd'hui. Cette semaine, des rencontres importantes ont eu lieu entre le chef du PJD, Abdel Ia Benkirane, et son homologue du RNI, Aziza Khanouch. C'était la deuxième rencontre entre les deux hommes en 10 jours seulement. Mais l'information qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a enflammé les débats, c'est bien sûr la sortie fracassante du secrétaire général de l'Estiklal, Hamid Shabbat, une déclaration qui a provoqué un incident diplomatique de taille avec la Mauritanie, au point que le chef du gouvernement a dû se déplacer pour présenter des excuses officielles. Mardi dernier, le PJD annonçait également du bout des lèvres la mise à l'écart de Shabbat. Autre info de la semaine, c'est celle du mouvement populaire Mohen Lansar, qui a annoncé un accord avec le PJD pour participer au prochain gouvernement. Et puis, et puis, il y a eu cette annonce hier, faite hier, sur le parti de l'UC qui serait écarté par le PJD. Le gouvernement sera-t-il enfin, enfin annoncé dans les prochains jours ? Si oui, avec qui concrètement au vu des derniers développements, quels seraient les partis en force ? C'est le débat du Club de la Presse ce matin. Avec nous, Saad Ben Mansour, bonjour. Bonjour, Fethia. Directeur de publication de la Vieco. Également avec nous, Bahia Amrani, directrice de publication du Reporteur. Bonjour. Bonjour. Et puis également avec nous, bien évidemment, c'est son grand retour, notre politologue, Mustapha Sahimi. Bonjour. Encore une fois, bonjour aux auditeurs. Quand est-ce qu'il nous a quittés déjà ? Il est toujours là, M. Sahimi. J'aime pas beaucoup cette gentillesse qui me paraît suspecte. Écoutez, moi, je suis ravie de vous retrouver, contrairement à vous, Mustapha Sahimi. Meilleur vœu, tout d'abord. Merci. Bonne année. Avec une année que l'on espère très, très riche. En tout cas, on espère que ce sera riche très, 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 très vite. Parce qu'on se posait la question, même en préparant ce Club de la Presse, si on aurait ou pas même un gouvernement aujourd'hui. Alors, peut-être revenir sur les faits marquants les plus importants, à savoir, déjà, les deux conseillers du souverain qui se sont déplacés pour faire part au chef du gouvernement, des attentes du souverain, mais aussi de l'ensemble des Marocains sur la formation du nouveau gouvernement. Un message qui était quand même des plus clairs. C'était le déclic, je dirais, c'est après pratiquement plus de deux mois d'attentes, de tractations, d'incertitudes. Je pense que, même si sur notre constitution, je dirais, il n'y a pas de délai, mais il y a quelque chose qu'on appelle un délai raisonnable, acceptable. C'est-à-dire, ça ne doit pas être, ce n'est pas limité dans le temps, mais on ne peut pas en faire un process indéfini. Donc, il y a un moment donné, je pense que c'était le message qu'adressait le souverain à travers la visite des deux conseillers. C'est, bon, maintenant, l'année approche, il va falloir qu'on ait une équipe pour être au travail. De tout plus, on peut très bien se dire, élection en 2016, pas de gouvernement en 2017. Voilà, c'est le déclic, bon, les coïncidences, le hasard. Et puis, voilà, donc, il s'est passé, on a eu l'affaire de l'Estirlel, qui a permis aussi de trouver la voie. Puisque le PJD était un peu, je dirais, entre guillemets, gêné. Comment allait-il ? Quelles excuses pouvaient-ils ? Quelles justifications pouvaient-ils donner ? Pour dire, je ferai sans l'Estirlel. Pour ne pas tenir parole. Oui, oui, pour ne pas tenir parole. Dans la politique, il n'y a pas de... Il le dit lui-même, tous les politiciens vous le diront. Dans la politique, c'est comme ça, c'est mouvant. On va y revenir, si vous le permettez, dans un instant, sur l'affaire Shabbat. Bahia Hamrani, vous êtes d'accord pour dire que ça a été le déclic, le déclencheur de toute l'accélération des négociations, à partir du moment où on se dit, ça y est, basta, quoi. Je veux dire, ça fait des mois que ça dure, et là, il faut y aller. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Les deux conseillers ou l'affaire Shabbat ? Non, 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 non. L'affaire Shabbat, on va en parler dans un instant. Le déclic, le message envoyé du souverain. Le message envoyé entrait dans le cadre des compétences royales que lui accorde la Constitution. Bien sûr, il n'y a pas de délai pour former un gouvernement, mais il y a l'article 46 qui dit que sa majesté est le garant des institutions constitutionnelles et que donc il peut intervenir, et c'est ce qu'il a fait. Mais, bon, bien sûr, ça, ça devait accélérer les choses et ça devait de toutes les manières conduire à ce qu'il y ait un gouvernement quelques temps plus tard. Mais ce qui a réellement facilité les choses, c'est l'article 42, oui, pardon, ce qui a réellement facilité les choses, c'est cette affaire de Shabbat, des déclarations sur la Mauritanie, parce que le PJD ne voulait absolument pas démordre, de cette parole donnée à Shabbat, et donc jusqu'à la fin, même quand il y a eu ce problème de la Mauritanie, ils ont continué, il a continué, et le PJD avec, a continué à soutenir les circlènes. Moustapha Srimi, on a parlé de ces envoyés spéciaux pour essayer d'accélérer les choses, du message de souverain, de l'inquiétude d'ensemble des Marocains, mais il y a en effet, au milieu de tout ça, l'affaire Shabbat qui est arrivée, qui était beaucoup assurée d'être dans le prochain gouvernement, mais c'était sans compter cette déclaration qui a provoqué un véritable tollé. Je vais répondre en second lieu à votre question, en premier lieu, je voudrais réagir sur ce qui a été dit sur votre question. C'est quand même après deux mois et demi exactement, que le souverain envoyait deux de ses conseillers auprès de Benkelen. Benkelen avait été nommé, chef du gouvernement désigné, le 10 octobre. On ne va pas refaire une histoire, Moustapha, parce qu'on n'aura pas le temps, mais on sait. Je veux dire, tous les Marocains se souviennent quand ont eu lieu les élections. Et donc, comme j'ai la parole, j'ai décidé cette année de prendre le micro et de ne pas le lâcher. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, on s'en souvient, c'est juste pour gagner du temps et qu'on a le temps de tout aborder. Alors, c'est deux mois et demi, c'est le 24 décembre. Donc, quand même, le souverain a été patient. Il a donné du temps au temps. Deux mois et demi. Deux mois et demi, c'est un signe. En envoyant des conseillers, c'est un coup de sifflet. C'est un coup de sifflet, c'est-à-dire, monsieur le chef de gouvernement désigné, où vous en êtes ? La réponse, donc, devait se traduire par la formation d'une majorité dans les plus brefs délais, indiqué le communiqué du cabinet royal. Sur ça est arrivé, je réponds à votre question, l'affaire de Mauritanie. C'est une affaire, évidemment, d'une grande gravité. Sur le plan diplomatique, je n'y reviens pas. Mais c'est une affaire qui a été, qui a servi, qui a servi Benkiren, parce que ça lui permettait de se délier de la parole donnée à Shabbat et au Parti de l'Estéclel pour dire, il y a maintenant des considérations supérieures, des intérêts supérieurs en cause. Et donc, je continue à avoir des relations privilégiées, à pouvoir compter sur le Parti de l'Estéclel, puisque le Parti de l'Estéclel lui-même a dit qu'il allait continuer à apporter son soutien. Mais compte tenu de ses intérêts supérieurs, je ne peux pas le faire rentrer dans le gouvernement, parce que ça aurait posé une... Vous voulez dire par là que ça lui a facilité la tâche ? Ah oui, ça c'est une opportunité exceptionnelle qui est venue, et ça a mis à l'aise Benkiren pour ne pas respecter la parole. Oui, on en avait beaucoup parlé lors d'un club de la presse, notamment avec Bahia Amrani, qui nous disait, il ne pourra pas se détacher de cette promesse qui est faite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben... Non, ce n'est pas moi qui disais ça, c'est Sahil. Non, 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 c'est vous, c'est vous, c'est Moustapha. Moi, je disais, il n'y a pas de place pour les deux partis au sein de l'Estéclel. Merci Bahia de me filer la patate. Non, non, elle a parfaitement raison. Non, c'est-à-dire, en l'état des données que nous avions à l'époque, j'excluais... Voilà, totalement, qu'il revienne sur sa parole. Pourquoi ? Parce que Benkiren avait été malin. Enfin, vous ne pouvez pas du tout prédire ce qu'il allait se passer. Bien sûr, c'est ça. En l'état des données, Benkiren, s'il n'y avait pas eu l'affaire de Mauritanie, Benkiren n'aurait pas cédé sur la participation d'Estéclel. Pourquoi ? Parce qu'il s'est situé non pas sur la base d'un accord politique, etc., mais sur la base d'un principe. La parole donnée ne peut pas être reniée. Et donc, il avait une position de négociation. D'accord. Excusez-moi juste une petite seconde, je sais qu'il y a encore très tôt, mais on est victime de notre succès. Qu'est-ce que vous voulez ? Une petite pause publicitaire tout de suite, on revient pour reprendre le débat. Ce qui était important à rappeler, ce que je disais juste avant, la petite pause, c'est vrai que nous en avions débattu et nous en avions parlé sur ce même plateau, et pour faire bien comprendre à nos auditeurs aussi, c'était l'une des conditions majeures du RNI, de ne pas avoir l'Estéclel. Oui, ça a été annoncé dès le départ, chacun a ses positions en politique, c'est comme ça. Comme le RNI aussi a dit depuis le départ, nous, on se lie, on fait notre alliance aussi avec l'UCE, depuis le départ, et tout est possible. Comme le RNI, comme l'Estéclel était l'allié indéfectible du PJD, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Comment vous expliquez cette exclusive du RNI à l'endroit du parti de l'Estéclel ? Je peux donner une explication ? L'exclusive, je pense que, moi, à mon avis, je ne suis pas dans les secrets, mais à mon avis, la première expérience d'El Stéclel, le premier gouvernement d'El Benkirin, a laissé un arrière-goût, une sorte de sentiment d'incertitude. Il est très, et je me mets à la place de ceux qui vont se mettre aux affaires, c'est angoissant de se dire, je prends un allié aujourd'hui, il se peut que dans six mois, il quitte le navire. Ben, je n'ai pas de... ça m'angoisse. Ça m'angoisse d'autant plus, d'autant plus que l'Estéclel, dans trois mois, il va tenir son congrès. Et donc, si aujourd'hui, c'est Shabbat qui était le garant d'El Anamakoufad l'Aglabiyah, eh bien, demain, on sait qu'il y aura d'autres personnes qui vont prendre l'ERN, et peut-être que dans six mois, ces gars-là vont dire, non, moi, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Comme Shabbat l'avait fait avec Benkirin en 2012, en 2013. Donc, c'est un peu engrossant. Moi, j'ai un complément d'explication. Je pourrais ajouter que... Approchez-vous, s'il vous plaît, un petit peu de micro. Il y a eu le discours de Dakar, du 6 novembre, on s'en souvient. Et la directive royale était très claire, il faut un gouvernement homogène, de compétence et homogène. D'accord ? Donc, le RNI, quand il a fait sa proposition, il l'a fait dans ce sens-là. Et il n'a pas cessé, chaque fois que l'un des membres de la direction du RNI a pu s'exprimer, de rappeler cette exigence, cette nécessité. Et il n'arrêtait pas de dire qu'il fallait un gouvernement homogène. Et pour lui, un gouvernement avec le Siklal de Shabbat, attention, nous parlons de le Siklal de Shabbat, et je reviendrai sur le changement de la direction de... l'éventuel changement de la direction de Shabbat et tous les changements que connaîtra le Siklal dans les prochains mois, j'y reviendrai. Mais avec le Siklal de Shabbat, il n'y avait pas homogénéité, il n'y avait pas possibilité d'entente entre le RNI et le Siklal de Shabbat. D'autant que Shabbat revenait au gouvernement fort d'une parole donnée par le chef de gouvernement et exigeait énormément, il exigeait parfois ce que revendiquait le RNI pour la suite, pour la poursuite des chantiers, pour la suite du travail qu'il a déjà engagé les cinq dernières années. Alors messieurs, dames, juste avant de poursuivre et de parler, notamment parce que je voudrais qu'on en parle, parce que c'est la décision et l'annonce qui a été faite hier par rapport à l'U.C. Il est 8h19, on va voir ce qu'en pense Youssef Xir. Alors l'Angleterre est sur le point de sortir de l'Europe. Le jour d'investiture du nouveau président des Etats-Unis se rapproche. La campagne présidentielle en France est sur le point de débuter. Kim Jong-un est sur le point de faire de nouveaux tests de missiles nucléaires et notre gouvernement n'est pas encore formé. Serions-nous en train de nous belgifier ? La Belgique, lors de la plus grande crise politique de son histoire entre 2010 et 2011, avait vécu 541 jours sans gouvernement. Les partis acceptant de participer au gouvernement avaient ratifié un accord de 177 pages le 10 décembre 2011, alors que les élections avaient eu lieu le 13 juin 2010. Comme diraient les superstitieux, touchant des frites, Inch'Allah, on n'en arrivera pas là. Maintenant, les combinaisons possibles pour la formation de la majorité est un vrai casse-tête. Pour faire plaisir à tout le monde, pourquoi ne pas penser à un poste de ministre pour tous les élus ? Avoir le premier gouvernement au monde avec 395 ministres, puisque tout le monde semble avoir la volonté de contribuer à l'essor du pays, donnant leur l'occasion. Bien évidemment, il n'est pas question de dilapider l'argent public. Certains ajustements concernant le train de vie des ministres sera applicables. Premièrement, le co-limousinage. Au lieu d'un ministre qui a ministré une voiture de luxe pour lui tout seul, il passerait prendre d'autres ministres sur son chemin, réduisant ainsi le coût du parc automobile et la consommation du carburant. L'image de voir des ministres entassés dans une voiture de luxe à la manière des grands taxis blancs amuseraient même les citoyens et amélioreraient peut-être le bonheur intérieur brut. Deuxièmement, au lieu d'avoir des logements de fonction, les ministres vivraient dans un campus universitaire. La proximité leur permettra de faire des heures supplémentaires pour les débats houleux et qui sait, peut-être, peut-être aussi, que cette proximité créera une intimité qui adoucira la relation entre opposition et pouvoir. Troisièmement, les salaires. Je savais que c'est le moment le plus attendu, les salaires. Qu'est-ce qu'on va faire pour les salaires ? Eh bien, c'est simple, on va dissoudre l'équipe nationale de football. De toute façon, on perd toujours. Et on va utiliser le budget pour payer les 395 ministres. Déjà, rien que le salaire de Hervé Renard devrait couvrir la moitié du gouvernement. Cette nouvelle disposition nous fera économiser de longs débats, tractations et tensions. Le gouvernement pourra commencer à travailler directement après les élections, ce qui serait un gain de temps énorme. Puis, plus personne ne sera fâché avec personne. Il est de génie, non ? Je ne sais pas convaincu par le campus. C'est la rupture, là. C'est une chronique ou anarchiste ou liberté. Soit l'un, soit l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le campus, je n'y crois pas trop. Alors, on en vient à parler de l'union constitutionnelle, avec cette annonce qui a été faite hier, et qui pourrait devenir un nouveau, peut-être, élément de blocage. Oui ou non ? L'union constitutionnelle, à mon avis, d'abord, ça ne peut être déjà, vu le pacte qui a été passé avec le RNI, c'est à coup sûr un soutien au niveau du Parlement. Vous avez ça ? Il ne faut pas en douter. Il ne faut pas en douter. C'est clair. Demain, même si je ne sais pas ce qui va se passer, même si on trouve le moyen que l'UCE ne soit pas dans l'équipe gouvernementale, l'UCE sera forcément du côté de la majorité dans les votes, des lois, etc. Maintenant, est-ce que c'est un élément de blocage ? Je ne pense pas que ce soit, je veux dire, qu'on en soit vraiment là. On vient de le démontrer, c'est-à-dire que quand bien même le lien avec PJD et Stirlal était d'une puissance et d'une intensité, on disait impossible qu'il soit défait. En politique, tout est possible. Les concessions sont la base même du jeu politique. Donc, rien n'empêche que demain, le R&D puisse trouver une solution pour son allié. Voilà, l'écart, c'est le PJD, pour être très clair, qui demande que l'UCE soit écartée. Et ce qui a été confirmé par la réunion du PJD d'hier, effectivement. Moi, je ne pense pas que l'UCE constitue un élément de blocage. Bien sûr... Ça veut dire que le R&D dira que le R&D va faire des concessions ? Non, il y a une chose d'abord qui est très importante et qu'il faut relever et souligner. C'est que, bizarrement, pour ce gouvernement, la majorité au gouvernement ne sera pas la majorité au Parlement. Au gouvernement, il y aura très probablement les quatre formations reconduites, mais au Parlement, il y aura une autre majorité. Pour ça, le R&D, s'il y a le calcul de la part du PJD, de croire qu'en ne laissant pas l'UCE entrer au gouvernement, on affaiblit le R&D, c'est un calcul faux. Parce qu'au Parlement, l'UCE, de toutes les manières, a signé un engagement avec le R&D. L'UCE est crédible. Et donc, tout le long du vote, le R&D pourra compter sur l'UCE et sur tous ses partenaires. Par contre, et je tiens à souligner ça, par contre, le PJD, qui lui a signé la même, enfin, pas signé, mais a annoncé la même alliance avec l'UCE et qui croit qu'au Parlement, il aura le soutien de l'UCE, lui aura peut-être des problèmes parce que l'équipe de l'UCE risque de changer. Et si l'équipe de l'UCE, ce que les anciens de l'UCE sont en train d'essayer de faire, et même les jeunes de l'UCE, si l'équipe de l'UCE change au Congrès, ou même un petit peu après le Congrès, le PJD n'aura pas la même majorité au Parlement. – Moustapha, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît, c'est une dépêche. Oui, oui, je vais y revenir dans un instant, mais juste par rapport, ça rejoint un petit peu tout ça. Cette dépêche qui est tombée hier, qui reprend en fait le communiqué du Parti de la Justice et du Développement, le PJD, et qui affirme ceci, donc c'est un communiqué, « Le secrétariat général du PJD indique à l'issue d'une réunion tenue hier soir, avoir adopté la décision, on va aller un tout petit peu plus loin, Baya, avoir adopté la décision du chef du gouvernement désigné de limiter les concertations dans le cadre des parties de la majorité précédente. » Sauf que là, il n'y a pas indication, comme disait effectivement Maria, de donner un petit peu de détail, ne serait-ce parce que tout ça, tout le monde le reprend, bien évidemment, puisque c'est un communiqué officiel et rendu public. Pour rebondir à ce que dit Baya, pour rentrer en détail un petit peu dans ce communiqué ? « Ce communiqué est intéressant, il est intervenu après une réunion de trois heures du secrétariat général du PJD. C'est un verrouillage d'un périmètre de négociation. C'est-à-dire que c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Nous allons simplement… » « C'est comme s'il cachetait ça, voilà. » « Oui, c'est ça, c'est verrouillé. » « D'accord. » « C'est la reconduction de l'équipe sortante, c'est-à-dire les quatre parties. » « Ça veut dire pas d'ouverture vers le UC et également pas d'ouverture vers l'USFP. » « Oui, non plus. » « Il était question de l'USFP. » « Maintenant, je reviens à l'UC, rapidement. » « Voilà un parti qui a été au premier rang, au deuxième rang de 84 à 95, jusqu'à huit ministères. » « Et voilà un parti qui, depuis 95, est dans l'opposition. » « Il y a eu trois gouvernements, quatre gouvernements. » « Le dernier, Filali, 95-98. » « Youssfi, Zouto et Abbas Fassi. » « Personne n'a fait une ouverture vers l'USFP. » « C'est un paradoxe parce que c'est un parti qui a une vocation gouvernementale. » « Parce qu'il est relevé de ce qu'on appelait les partis dits administratifs. » « Et voilà un parti dont personne ne veut. » « Personne ne veut parce que l'ESA et les autres estiment qu'il n'a pas de valeur ajoutée. » « À tort ou à raison, c'est un autre débat. » « Maintenant, pour ce qui est de l'accord auquel faisait référence, à l'accord de l'URNI et l'UC, est-ce que c'est un accord politique ? » « C'est une déclaration. » « C'est simplement une déclaration. » « Ils ont déjà monté un groupe parlementaire commun. » « Non, 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 c'était stratégique. » « C'était pour que l'UC, le groupe de l'UC et du RNI, est la troisième place au Parlement. » « On ne parle pas de la même chose, si vous permettez. » « Moi, je parle de formalisation d'un accord politique. » « Il y a simplement deux déclarations du mercredi 12 octobre, de l'UC et du RNI, à l'occasion de la démission de Mzoar et de l'arrivée d'Arkhenouch, deux déclarations politiques. » « Pour l'heure, il n'y a aucune mesure concrète traduisant cela. » « Il y a une volonté, on va faire un groupe parlementaire. » « Mais ce n'est pas ce que dit l'UC hier dans son communiqué. » « Il n'y a pas un accord organique entre les deux parties. » « D'accord, il n'y a pas d'accord. » « Non, tu as raison sur ce point-là, il n'y a pas d'accord organique. » « Mais il y a la parole donnée. » « Et pour le RNI, comme je disais tout à l'heure, pour le RNI, l'UC est un allié crédible. » « Ce qui a été fait, c'était stratégique. » « C'était coupé, tiré le tapis sur le pied de l'Estirclel, qui est arrivé avec des résultats électoraux, qui le plaçaient en troisième position. » « Et donc, il fallait absolument, immédiatement, retrouver cette troisième position après le PJ et le PAN. » « Et c'est ce qu'a fait le RNI en s'alliant à l'UC pour avoir le nombre de députés au Parlement qui le placent en troisième position et avoir le perçoit. » « Je suis d'accord avec vous. » « Sauf que ce n'est pas une parole donnée, à la différence de la parole donnée par McIran au Parti de l'Estirclel. » « C'est un accord politique, ce n'est pas de même nature. » « Oui, mais un accord politique, c'est une déclaration, sans plus. » « Ça n'est pas formalisé en termes organiques. » « Ça a été fait, c'est vrai, pour remettre au RNI avec l'UC d'avoir 56 membres et de postuler pour la présidence. » « On continue le débat, monsieur, s'il vous plaît, on continue le débat juste après Fitchhaya, juste après la pub et les informations de Witte. » « 8h30. » « 8h35, toujours avec le club de la presse, ne le ratez surtout pas tout à l'heure, Sarah Wadi Haddad, version 2017, lui aussi pour sa chronique. » « Pour le moment, on continue le débat avec Fitchhaya Laouni. » « Voilà, et on revient sur l'UC. » « Oui, oui, on avait laissé les propos sur l'UC. » « Si vous le permettez, juste par rapport à ce qu'ils disent dans leur communiqué, parce qu'il est très très clair. » « Ils disent, toute approche de ce type, quelles qu'en soient les causes et les raisonnements, est dénuée d'éléments de bon sens, car elle fait fi de l'actualité partisane et de la dimension réelle des chiffres sur lesquels une telle approche est fondée. » « Ça, c'est ce qui a été dit dans le communiqué de l'UC. » « Le communiqué de l'UC. Ça veut dire quoi ? » « Exactement. » « Ça veut dire qu'au fait, il renvoie un peu sur ce qui vient de se passer durant ces derniers mois. Ce n'est pas de l'arithmétique. On ne mesure pas uniquement l'importance ou la pertinence qu'un parti soit ou non dans la majorité, uniquement par le nombre. C'est aussi par rapport à ce qu'il pourrait apporter. » « Je voudrais, pour l'UC, et pour la réaction du PGT par rapport à l'UC, écoutez, les politiciens choisissent bien parfois leurs termes. Il a dit, on va limiter les concertations, comme disait le professeur Seym. Concertations, c'est-à-dire, moi, je ne vais pas me concerter avec l'UC. Mais l'UC fait partie d'un groupement. » « Ça n'est pas finalisé. Je regrette. Ça n'est pas finalisé. C'est une déclaration politique. Ce n'est pas un accord politique précis. Ça serait un accord si les deux instances de direction du RNI et de l'UC tenaient une réunion conjointe lors d'une journée avec une déclaration, un programme et des mesures, la formation d'un groupe parlementaire unique, une fusion 2018 ou 2050, etc. » « Mais Moustapha, dans leur communiqué, ils sont très clairs parce qu'ils disent que cette approche appelle de manière directe à la dissolution d'un lien entre deux partis politiques qui avaient décidé avant le début du processus de consultation pour la formation du gouvernement. » « C'est un lien en pointillé. La position de Benkirène, elle est forte parce qu'il n'a pas affaire à une entité, une nouvelle entité. Il a affaire à RNI. Il a affaire à un parti qui est l'UC. Pour l'heure, il n'y a pas une fusion. Il n'y a pas un accord politique approfondi. Donc, il est à l'aise pour dire « Moi, je ne négocie pas d'abord avec des blocs. » Il l'a dit. « Ensuite, je négocie avec des partis isolément. » « Je peux vous dire que lors du dernier rendez-vous, il était prévu deux rendez-vous différents. Et c'est au dernier moment qu'Aknouche a téléphoné pour dire « Je viens avec l'Ansar. » « Je peux vous dire que ça a beaucoup surpris la direction du PJD. » « On va laisser ça définir son deuxième point. » « Un deuxième point qu'il faut soulever, il faut noter, c'est que dans la déclaration du PJD, ils ont parlé des partis de la majorité sortante et de personnalités sans étiquette politique. » « Politique, tout à fait. » Le petit détail qui va laisser des issues. Oui, oui, bien sûr. Ce sont les postes réservés, le relevant des secteurs régaliaires. Exact, exact. Mais c'est une sortie qui peut, c'est une issue potentielle pour d'éventuels aménagements. Je crois qu'on est tous d'accord sur le même point, c'est que le C ne fera pas blocage, c'est tout. Exact. Le C ne fera pas blocage. Il y a toujours possibilité pour le Réné et l'U.C. de trouver des arrangements bien à l'automne. Il peut y avoir un poste de compensation pour l'U.C. Oui. À condition que le titulaire ait un profil particulier. Il n'y aura pas blocage. Et sans étiquette. Sans étiquette. Sans étiquette. Voilà. Il n'y aura pas blocage pour ça, mais c'est… Alors, excusez-moi, là, pour le coup, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on peut, demain, éventuellement, s'il y a un profil qui vaut le coup au niveau de l'U.C. et qu'on ne veut pas le rater, il est toujours possible que ce profil se désengage de l'U.C. Et on dit, c'est à titre personnel que ce profil… Sans se désengager et participer à titre personnel. Si j'ai bien compris, l'alliance Réné-U.C. se fera au Parlement. Sûr et certain. Ça, c'est certain. À qui ? Et pas au gouvernement. Moins sûr. Voilà. On n'est pas encore sûr aujourd'hui, mais… Je pense que la réunion d'hier du PJD était là pour le préciser. C'est la reconduction des partis qui étaient dans la majorité sortante. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment blocage à cause de l'U.C. Il n'y aura pas de blocage à cause de l'U.C. Il y aura, bien sûr… Alors, parce qu'il nous reste cinq minutes, sinon je me fais tuer. Voilà. En fait, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire à peu près ce qui se dessine concrètement ? PJD, RNI, Mouvement Populaire et PPS ? Et c'est dans quelques jours. Et c'est dans quelques jours. Alors, là, on arriverait… On aime beaucoup les diagnostics, vous et moi. Ça donnerait 201 députés sur les 198, c'est ça ? Oui, c'est à l'aise. Ce n'est pas très confortable. Non, non, 201 députés représentés au gouvernement. Mais le RNI pourra compter sur les 19 de l'U.C. au Parlement. Il faut rajouter trois sièges du MDS qui va apporter son soutien à la majorité, au PJD. On l'oublie. Il y a trois. Trois, ça compte dans cette comptabilité-là. Au niveau du Parlement, c'est… C'est-à-dire qu'ils auront une majorité. Mais là, ça posera pas d'une large majorité. Voilà. Ça fait pratiquement plusieurs clubs de la presse que l'on consacre à ce gouvernement. Aujourd'hui, à votre avis, ce sera ma dernière question à vous trois. Il faut s'y attendre à quand, ce gouvernement-là ? Je vous repose à chaque fois la même question. Moi, je dirais une semaine, une semaine, dix jours. Là, il semble que vraiment, on soit vraiment au bout de la course. À partir du moment où on a la charpente. Dans les dix jours. Le socle est fait. Après, ça va être juste une question de répartition des portes faits. Or, la question était déjà posée bien avant cela. Et puis, les personnes compétentes… L'agencement est fait, c'est fini. Oui, c'est fini, exactement. Ça ne traînera plus. Ça ne traînera plus. PJD, RNI, Mouvement Populaire et PPS. Absolument. Et ça devrait normalement se faire avant le 15 de ce mois. Normalement, en principe. Mais bon, ça pourrait se faire bien plus rapidement que ça. Trois minutes, pas plus. Chacun une réponse, s'il vous plaît. Qui sort le grand gagnant de tout ça ? Bahia, honneur aux femmes. Je vous ai coupé la chic, hein, Saad ? C'est une colle. Parce qu'il faudrait une autre heure de Club de la Presse pour expliquer ça. En tout cas, pas le PJD. OK, pour vous. Saad ? Je dirais que c'est l'esprit institutionnel au Maroc. C'est-à-dire qu'on vient de passer trois mois, on n'a pas de gouvernement. C'est vrai. Mais le pays, je dirais, fonctionne. Ce qui se passe là aujourd'hui, ce qui se passe en toutes les parties, c'est très sain. Ça renvoie une image, je veux dire, à mon sens, très saine de ce qui se passe au Maroc. Les institutions fonctionnent. C'est vrai, le Parlement, il est maintenant gelé, puisqu'on n'a pas encore de majorité. Mais, c'est-à-dire, écoutez, les grands pays sont restés, comme disait... La Belgique, deux ans. L'Espagne, un an. Mais ce n'est pas comparable. On ne peut pas imaginer. Aucun pays n'est comparable à l'autre. Nous venons de... Mais pourquoi vous dites ça, Dijon ? Mais les exemples sont les exemples. Je te sais, et ça, c'est une certitude. Je suis en désaccord. Oui, je sais. Je suis en désaccord. J'ai une minute, alors je veux l'utiliser. Il a un dernier désaccord. Je suis en désaccord avec Bahia et avec Sainte. Je vais m'en expliquer. Le gagnant dans cette opération-là, c'est le PJD. Non. Parce qu'il est devenu incontournable. Du tout. Non, incontournable et qu'on n'a pas pu monter une majorité alternative sans le PJD. Là, c'est-à-dire. Deux, le perdant, je vais vous le dire, c'est une régression. Contrairement à ce que vous dites ça, c'est une régression démocratique. Oui, je pèse mes mots. À partir du moment où il y a négociation, où justement on essaye de peser le cours. Nous avons passé jusqu'à aujourd'hui, ça fait 86 jours que nous sommes dans cette situation-là. C'est une situation qui a cassé la dynamique démocratique du 7 octobre. Il y a de nombreux pays politiques. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des négociations difficiles. On n'a rien cassé, c'est le 7 octobre. Mais pas du tout. C'est une attente. Je finis. C'est le 7 octobre. C'est une attente qui a découragé les citoyens. Mais les citoyens, les citoyens se plaisent-ils ? Pas du tout. Les citoyens sont à même et sont assez grands pour comprendre qu'il y a des négociations pour le bien. Si vous me laissiez 10 secondes, je finirai mon avis. 10 secondes, vous l'avez pris en 10 secondes. C'est vraiment 10 secondes, ça y est, ils sont épuisés. Je suis profondément convaincu que malheureusement, ça n'est pas une avancée démocratique, c'est une régression. Parce qu'on est arrivé à un marchandage qui a pénalisé, discrédité les partis. Mais c'est bien ça, c'est bien là le principe démocratique, ce que chacun d'entre nous a son avis à d'ordre, M. Saimi, a son avis à d'ordre. Les partis n'ont pas résisté au marchandage, au partage du butin, et on a vu les échanges de l'autre, etc. J'ajoute juste un mot. Non, non, mais démocratiquement, on a compris qu'il y avait un désaccord. Moi, j'ai pris une régression. Moi, j'ai vu l'Egypte où les islamistes sont allés en prison et qu'ils sont condamnés. Je suis désolé. C'est la démocratie. On a respecté tout ce qu'a voulu le PJD doucement dans les négociations. Il n'y a pas de régression. Il y a au contraire un effort de respecter et de construire l'État démocratique. Alors, on va peut-être s'intéresser un petit peu aux nouvelles résolutions, parce qu'il n'est jamais trop tard, même pour la première semaine de 2017. Oui, puisque Wadi Adada va comparer un petit peu les nouvelles résolutions des politiciens et de M. Tout-le-Monde. Radio 2M. Et si c'était vrai, Wadi Adada. Imaginez que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Un adage qui a fait ses preuves en politique et qui pourrait bien nous réconcilier sans embâge, avec ses résolutions aussi bonnes soient-elles, que l'on ne tiendra pas des engagements à faire ceci ou arrêter cela, qui partent aussitôt en fumée ou sont réduites à leur portion la plus congrue, juste le temps de se réveiller d'un réveillon un peu trop agité et de se rendre à l'évidence d'une réalité bien plus cruelle que le rêve dans lequel on avait tenté de se réfugier. Je les vois d'ici, ceux qui se sont abonnés à la salle de gym en déplorant à peine le seuil de la porte franchie. Franchement, j'y mettrai jamais les pieds. Un peu comme quand on s'inscrit sur une liste électorale avant de traîner des babouches le vendredi du matin jusqu'au soir, lorsqu'il s'agit de se rendre dans l'isoloir. Je les sens à plein nez ceux qui ont écrasé leur dernière clope le 31 décembre à 23h59, 59 secondes et 99 centièmes et qui n'ont pas mégoté lorsqu'il s'est agi aux premières lueurs du 1er janvier d'aller recharger leur munition en cartouche de cigarette. Un peu comme un leader du pays qui, à la Saint-Sylvestre en plein Shabbat de surcroît, jura à qui voulait le croire de rouler comme du papier sept fois sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir sans filtre à la huitième pour finalement se tirer une balle de 9 millimètres dans le pied. Et le voilà désormais dans l'incapacité de gravir les quelques marches qui le séparaient encore du pouvoir. Je les entends d'ici ceux qui disent qu'ils en ont fini avec cette fâcheuse manie de remettre au lendemain ce qu'ils pourraient faire le jour même. Faudrait déjà qu'ils commencent par apprendre à conjuguer sans bafouiller le verbe procrastiner au passé simple et dans un style plus que parfait. Cela me rappelle ces formations partisanes sans prendre parti qui manient habilement la langue de bois pour vous faire signer un chèque en blanc sur un projet social digne d'avoir été lu dans une boule de cristal. Il ne manquerait plus qu'ils décrochent la lune et s'en remettent à l'alignement parfait des planètes. Avouez que c'est tout de même astronomique et pas du tout astrologique. Alors pour mettre un terme à toutes ces supputations péripathétiques, le mieux c'est encore d'attendre la prochaine année. Histoire d'avoir toutes les chances de son côté, à moins à moins qui sait, de convoquer des élections anticipées pour voter en faveur d'un nouveau projet en mesure de résoudre l'équation de ces résolutions résolument de mauvaise alloi. Et si c'était vrai ? L'articulation nous a donné des sueurs froides, M. Odeda. C'était le but de l'exercice. Bonjour à tous et bonne année. Il n'a pas fini avec une consonne. Ah oui ? Et ça c'est anti-démocratie ? Non ? Pour les moyennes. En tout cas, merci beaucoup à nos invités. Merci, oui, merci d'avoir été avec nous. Encore meilleurs voeux à tous. Et puis peut-être qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour analyser, on ne sait jamais. Le nouveau gouvernement peut-être. La formation. La formation. La formation. La formation.